Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vais faire le grand tableau avec le Lenormand. Je vais voir ce que je peux t'apporter comme message. Moi, je ne suis pas magicienne. Tu te concentres sur tes questions, les messages que tu aimerais avoir, les éclaircissements que tu vas avoir. Moi, je vais essayer de t'éclairer au mieux et de t'apporter au mieux les réponses. Si jamais tu passes par là et que tu aimes bien, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Ça me fera énormément plaisir et c'est gratuit. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Je vais faire plusieurs petits tirages. Laisse-toi juste porter par la vidéo. Là, je pose juste. Moi, je ne sais pas faire les trucs en accéléré. Donc, hop et hop. Allez, je vais prendre deux cartes de l'oracle horizon. Pour avoir une petite énergie comme ça, pour donner le ton de ton mois d'octobre. On va voir ce qui ressort pour toi. Et après, on ira interpréter le tableau par rapport aux différents domaines. On va aller voir un petit peu tous les domaines et ce que je peux te dire pour ce mois-ci. Une et deux. Allez, qu'est-ce que tu as toi ? Allez, tu es sur le chemin de ta destinée. Lâche-prise pour t'épanouir. Ouais, ça ne peut pas être plus clair, je crois. On est en train de te dire que tu es sur la bonne voie. Arrête de te persuader que tu t'es trompée. Arrête de te prendre la tête. Arrête de te poser un milliard de questions et de te stresser. Et tu es sur la bonne voie. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu as pris exactement la bonne décision. Lâche-prise pour t'épanouir. Ça veut dire vraiment arrête d'être dans le contrôle. Et ose t'éclater. Tu vas voir que finalement, c'est génial. Non, tu ne t'es pas trompée. Tu es là, exactement là où tu devrais être. J'ai pris deux cartes vraiment au hasard. Elles s'additionnent. Elles sont compatibles à 3000%. C'est impressionnant. Voilà. Donc, lâche-prise, détente-toi. Voilà, c'est ton maître mot pour ton moi. Alors, qu'est-ce que tu as en première carte de tableau aussi qui annonce la couleur ? Tu as le bouquet qui annonce des opportunités, qui annonce le bonheur, qui annonce la joie, la réussite, les cadeaux, les opportunités, des offres. J'ai dit déjà opportunités qui ressortent dans ton jeu. Des cadeaux et des offres qui vont t'épanouir ou qui vont t'aider à t'épanouir. Alors, c'est vrai qu'on voit que tu es énormément dans la retenue. On se méfie. Voilà, tu es dans la méfiance. Il n'y a rien là. Il y a juste le serpent qui est complètement isolé au milieu de tout ça. Alors, je pense que tu as peut-être vécu certaines choses douloureuses, comme tout le monde. Pas besoin d'être voyante pour le savoir, d'accord ? La souffrance est encore un petit peu trop présente et ça là, ça t'empêche de t'épanouir. C'est pour ça que cette carte-là est ressortie. Oublie tout ce qui s'est passé dans le passé. Lâche prise et le bonheur viendra à toi. Voilà. Pourquoi ? Parce que si tu continues à rester avec cet état d'esprit-là, c'est ça qui ressort au-dessus de ta tête. Ton état d'esprit, il est lourd. Il est dans la souffrance, dans la douleur. Alors, peut-être que tu te plais dans cette énergie. Certaines personnes n'osent pas penser positif, de peur de se dire « Aïe, 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 si je lâche le truc ou que je ne suis pas dans le contrôle, il va m'arriver une catastrophe, tu vois ? » Donc, on voit quand même que tu nourris cette énergie au niveau de l'état d'esprit. Ça peut être tout simplement le fait d'être arrivé au bout du bout dans une situation, dans une relation et le fait d'être en burn-out ou en dépression aussi, d'accord ? Ce qui va du coup te permettre de pouvoir avancer. Pourquoi ? Parce que tu es allé jusqu'au bout, tu n'as pas lâché prise, tu es allé jusqu'au bout et il a fallu que tu rentres dans cette énergie-là pour que tu comprennes que tu n'étais plus à ta juste place. Donc, l'un dans l'autre, si ça peut t'éviter de souffrir et d'arriver jusqu'à cette carte de la croix, on te le dit, tu es sur le bon chemin, vas-y, lâche prise et ose faire ce que tu as envie de faire. Et si tu n'y arrives pas, on voit que tu vas arriver jusqu'à cette énergie de la croix et cette croix va te permettre de te dire « Ah bon, ben ouais, finalement, c'est fini. » C'est bon, il faut que j'avance, que je change. Voilà. L'un dans l'autre, tu bouges et tu avances. Selon le chemin que tu vas prendre, ça va être plus ou moins long, ça va mettre plus ou moins de temps à ce que tu retrouves l'épanouissement, mais tu y arrives. Voilà. Ça dépend quel chemin tu prendras. En plus, tu as la carte des chemins. C'est impressionnant. Tu as la carte des chemins qui ressort. Allez, on va commencer par le domaine sentimental puisque c'est le premier domaine qui ressort dans le tirage. Alors, domaine sentimental, on a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et la croix, le serpent, rejoignent le domaine sentimental. Alors, ça peut être au niveau du couple, comme quoi peut-être tu n'es plus avec la bonne personne, tu ne t'épanouis plus avec cette personne-là. Il va falloir que tu prennes une décision pour l'avenir et retrouver ce fameux épanouissement. Les sentiments ne se contrôlent pas. Moi, j'ai fait un seul mot pour une phrase. Les sentiments ne se contrôlent pas. Il ne faut pas qu'il ne peut habiliser par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, il va falloir faire des choix. Voilà. Il va falloir faire des choix et prendre une décision pour retrouver un mieux-être par rapport au niveau du cœur. Certaines personnes sont en triangulaire aussi peut-être et sont dans l'attente d'une décision, soit de l'autre, soit de toi. Peut-être que tu dois prendre une décision et faire le choix entre deux personnes. C'est vrai que ça, ça ressort aussi. En trois, on voit quand même que le domaine sentimental prend la tête. Les lions, on voit que ça prend la tête. Tu as déjà regardé tes cartes. Tu es sur le bon chemin. Lâche prise pour t'épanouir. J'ai l'impression que tu te fais du mal pour rien, pas pour rien, mais tu te fais vraiment du mal alors qu'à l'intérieur de toi, tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais tu n'oses peut-être pas. Tu as peur d'avoir confiance en toi. D'accord ? Et ça peut concerner essentiellement ce domaine sentimental. On parle de nouveauté pour t'épanouir. Donc l'un dans l'autre, il faut que tu réussisses à trouver une solution ou à faire des choix pour pouvoir te réépanouir dans ton couple. Par exemple, il y a peut-être une tromperie dans le passé, mais tu y es encore dessus. Donc si tu as décidé de redonner un second souffle à ton couple, tu laisses vraiment cette tromperie derrière toi et tu avances à nouveau avec ton autre. D'accord ? C'est un exemple que je te donne. Mais si tu as décidé de repartir sur de nouvelles bases dans le domaine sentimental, alors il faut que tu laisses les épreuves et la douleur et la souffrance du passé au passé. Et pareil, si tu es célibataire, il y a possiblement une nouvelle rencontre qui ressort dans le tirage puisque j'ai le bonheur, j'ai la fertilité, j'ai la nouveauté qui ressort. Mais les souffrances du passé sont toujours là. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te dire quoi ? Ah ben non, c'est bon quoi. Il va me faire souffrir ou elle va me faire souffrir. Ou il ou elle va encore me tromper. Voilà, il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même, que tu lâches prise et que tu oses faire confiance à la nouveauté qui rentre dans ta vie. Oh ! C'est magnifique comme message. Et ça concerne essentiellement le domaine sentimental et essentiellement ton propre épanouissement aussi puisque le cœur, c'est l'amour, mais c'est aussi ton épanouissement, ton kiff à toi de la vie. D'accord ? Voilà. Donc, laisser le passé au passé et accepter que de la nouveauté rentre dans ta vie. Laisser rentrer de la nouveauté dans ta vie sans penser ou croire qu'il va forcément t'arriver des catastrophes. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a eu de très mauvaises expériences que ça va se reproduire dans l'avenir. Pour certains, Lyon, il y a des déménagements, il y a des changements de départements ou de régions en lien avec des mutations professionnelles parce que c'est le professionnel qui vient après par la suite et on a la mutation. Je regardais mon portable, j'ai cru que mon portable sonnait. Et maintenant que les enfants sont rentrés à l'école, je suis sur l'eau qui vive. Deux cartes de mutations et de changements de régions, de départements en lien avec le domaine professionnel. Et j'ai l'impression que tu vas voir ce que tu souhaites parce que j'ai le cœur, donc l'amour, l'épanouissement et j'ai l'étoile, le souhait exaucé. Donc, il y a une grande transformation qui se prépare pour toi par rapport au domaine pro, notamment en lien avec une mutation. Il y a aussi peut-être une reconversion parce qu'on parle en général de changements et de nouveautés en lien avec le domaine professionnel. Pas beaucoup d'obstacles de ce côté-là. On a des accords qui arrivent plutôt rapidement. On a le soleil qui parle de victoire et de succès autour des reconversions, des études ou des formations ou des concours que tu pourrais mettre en place. Donc, le domaine professionnel est très, très favorable ce mois-ci. On voit qu'une énergie de fatigue émotionnelle, de stress, d'inquiétude et d'anxiété prend fin en lien avec ce domaine et que l'épanouissement se remet en place. Il y a une libération qui arrive concernant le domaine professionnel. On peut parler aussi de fêter quelque chose, fêter un contrat, fêter une reconversion, fêter une mutation. Il y a de la nouveauté à fêter concernant le domaine pro. On voit des engagements stables. On a des CDI qui ressortent. Regarde, ce n'est pas moi qui te le dis. Regarde, tu vois, l'encre, je l'avais noté, le CDI et l'anneau. Donc, on est sur des contrats stables concernant le domaine professionnel, un organisme professionnel qui ressort dans ton jeu. Alors, si tu vois des choses écrites, c'est normal. C'est parce que j'ai noté mes petits mots-clés pour les formations que j'ai mis en place à partir de la rentrée, pour les personnes que je vais recevoir en formation. Voilà, c'est juste pour ça. Mais en même temps, du coup, je t'en fais profiter. Je te montre. Donc, il y a des CDI qui se signent ce mois-ci concernant le domaine professionnel. Peut-être que tu étais en CDD et on va te proposer ton CDI ce mois-ci. Donc, pour moi, le domaine professionnel est très favorable. Ce mois-ci est beaucoup plus facile et beaucoup plus stable et se concrétise beaucoup plus vite que le domaine sentimental. En même temps, le domaine sentimental, comme j'ai l'habitude de dire, chat échoue des crênes au froid et le petit cœur. Une fois qu'il a été malmené, on n'a pas envie que ça recommence une fois qu'on s'est reconstruit. Donc, je peux comprendre. Mais voilà, il y a une situation qui bouge. Il y a de la nouveauté qui se présente. À toi de voir si tu es capable ou si tu es prêt ou prête à tourner cette page définitivement pour aller vers cette nouveauté. Donc, le domaine pro, on est OK. Le domaine financier. Domaine financier. Alors, comment t'expliquer ça ? J'entends le mot ric-rac, mais amélioration. C'est-à-dire que peut-être on arrive à la fin d'une indemnité, à la fin d'une aide, à la fin d'un contrat. On se dit, ah là là, comment ça va se passer ce mois-ci ? Ou comment ça va se passer le mois prochain ? Comment je vais faire ? Et hop, on a le contrat et on a le soleil qui ressort. Donc, on voit que quelque chose prend fin. Encore une fois, pareil, par rapport au domaine financier. Mais c'est pour un mieux-être derrière avec la carte de la clé, la carte de l'anneau et la carte du soleil. On peut voir pas mal de stress et d'anxiété aussi à l'intérieur de toi par rapport à ce domaine-là. Mais on peut parler d'un nouveau départ par rapport à l'aspect financier. Voilà. Donc là, ça peut me parler aussi, comme j'ai de la communication et j'ai la clé de la réussite concernant l'aspect financier, ça peut m'indiquer le fait que voilà, on ne gagnera plus sa vie en tant qu'intérimaire, mais on va gagner sa vie parce qu'on a trouvé un CDI, par exemple. OK ? Je te donne l'exemple du travail, mais tu l'adaptes à ta situation. Même si tu es à la retraite, on ira voir les retraités après. Mais c'est comme ça. On voit quand même beaucoup de souffrance et de douleur par rapport à l'aspect financier. Et on a une bonne nouvelle parce qu'on a l'étoile et on a le papier et on a quelque chose qui se restabilise. Voilà. Alors, je ne vais pas te dire que c'est quelque chose qui va tomber du ciel, mais presque. Voilà. C'est comme ça que je le ressens puisque l'étoile, c'est un souhait exaucé. C'est un coup de pouce de l'univers. Et j'ai ce papier qui arrive et qui, du coup, te permet de relativiser par rapport à l'aspect financier. Voilà. Voilà, l'aspect financier. Les personnes à la retraite. Les personnes à la retraite, on a d'un côté le bonheur et l'épanouissement, mais on a aussi de l'autre côté le poids du couple. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde ou que vous n'allez pas partager vraiment les mêmes choses. Par exemple, il y a monsieur qui... Alors, je vais faire un cliché total, mais monsieur va partir à la pêche, madame va partir à la contrerie. À la contrerie. Ou madame, madame, monsieur, monsieur, vous l'adaptez à votre situation. Je ne peux pas tout faire. On est en vidéo générale. Qu'on soit bien d'accord. Mais je ressens ça. Voilà. J'ai l'impression que tu vas te satisfaire tout seul ou toute seule par rapport à tes activités. Voilà. Vous n'allez pas partager grand-chose si vous êtes en couple. Si tu es célibataire, moi, j'ai quelqu'un de très joyeux là au niveau des lions. J'ai un consultant ou une consultante très joyeuse ou joyeuse quand même qui ressort malgré les difficultés qu'elles ou ils peuvent rencontrer. J'ai quand même ce cœur, j'ai quand même ce trèfle, j'ai quand même ce bouquet qui ressort. Mais pour les retraités... Alors, écoute, si tu es célibataire, je suis désolée, je n'ai pas de message pour toi, mais pour les retraités en couple, c'est le message que je dois apporter. C'est le fait que ce mois-ci, vous n'allez pas partager les mêmes activités ou les mêmes choses. J'ai l'impression que tu vas plutôt être un petit peu seul ou seul pour faire ce que tu dois faire. Ouais. Mais ça ne t'empêche pas de les faire ou de faire tes activités. Voilà. Et de t'épanouir tout seul ou toute seule. Voilà ce qui peut ressortir. Au sein du foyer quand même, on a cette énergie de soleil et de stabilité qui ressort. Donc, le foyer, c'est-à-dire qu'on voit que chez toi, tu te sens relativement bien. On a des concrétisations immobilières aussi qui ressortent. On a des personnes qui se mettent à leur compte et qui commencent à recevoir du public et de la clientèle dans leur maison. On va parler de formation au niveau d'énergie. énergétique aussi et le fait de se lancer à son compte pour certains ou certaines. On a des déplacements. Alors, ça peut être le fait de travailler de chez toi aussi et de te déplacer. Peut-être aussi. Il y a beaucoup de mouvements pour les auto-entrepreneurs là qui ressortent dans le jeu. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui travaillent chez elles mais qui travaillent aussi quelques heures par semaine dans un cabinet à plusieurs professionnels et vous partagez un cabinet pour ne pas payer trop de charges. Voilà, ça ressort comme ça dans le tirage. Voilà. Donc, je pense que pour le mieux en fait pour toi c'est lâcher prise pour t'épanouir. Voilà. Parce que dans le concret par rapport à tous les domaines qu'on a regardés on est plutôt pas mal. Mais s'il y a une problématique que tu vis là actuellement il va falloir que tu écoutes ton cœur et que tu acceptes que peut-être quelque chose se termine pour que autre chose commence. Voilà. Allez, je vais te prendre une petite carte de ton ange gardien pour voir ce que je peux te dire ce qu'il peut te dire le petit conseil si tu as le lâcher prise je rigole enfin non, je rigole pas mais voici ça le potentiel tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie ouais, c'est à peu près pareil ce qu'on a dit tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ ne sois pas insatisfaite ou insatisfait de tes résultats cela risque de faire naître de mauvaises énergies putain c'est exactement ce qu'on a dit c'est exactement ce qu'on a dit tiens, regarde si tu veux mettre pause et faire une capture d'écran regarde, même on t'a allumé la lumière t'as vu, pour que tu le lises bien le message ça rejoint exactement lâche prise pour t'épanouir je crois que ça va être le titre de ta vidéo voilà ne sois pas un éternel insatisfait ou insatisfaite voilà tu as tout pour réussir et mettre en place ce nouveau départ alors arrête de te de t'auto-saboter ou de te persuader du contraire d'accord voilà parce que c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues pour le coup voilà les lions j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre je te souhaite un très beau mois d'octobre je te fais des très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501